Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Sonatrac lance la phase boosting 3 pour optimiser la production gazière de acier-mêle. Sujet numéro 2. Hausse du cours de l'euro sur le marché noir. Vers de nouveaux records face au dinar. Sujet numéro 3. Mandarines infestées. Panique sur les réseaux sociaux et appel à la vigilance. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés.Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Sonatrac poursuit sa dynamique d'amélioration du gisement de acier-mêle, après les phases boosting-y, 2004, et boosting 2, 2009. Le projet boosting 3 marque une avancée majeure dans l'optimisation de la production gazière nationale, visant à renforcer les capacités industrielles et commerciales de l'entreprise. Le 1er décembre, le PDG Rachid a présidé le lancement de cette nouvelle étape, réalisée en partenariat avec un consortium international regroupant Baker-Hug, Nuovo Pinion et Techniman. Ce projet repose sur un contrat EPC signé le 23 mai 2024, illustrant la continuité et la solidité des collaborations industrielles de Sonatrac. D'après un communiqué du groupe, l'objectif reste inchangé, soutenir et optimiser la production gazière nationale tout en consolidant les engagements commerciaux à l'international. La deuxième phase de boosting 3, dotée d'un budget de 2,3 milliards de dollars, vise à stabiliser la production à 188 millions de M3 par jour. Les projections incluent 121 milliards de M3 de gaz sec supplémentaire, 7 millions de tonnes de condensats et 3 millions de tonnes de GPL. Cette phase sera déployée progressivement, la station centre sera opérationnelle en octobre 2026, suivie par la station nord en janvier 2027 et la station sud en avril 2027. Le projet intègre des améliorations techniques significatives, telles que trois étages de compression, 20 turbocompresseurs, la modernisation du réseau de collecte, la création d'unités de démercurisation et une interconnexion optimisée des unités de production. Ce projet concerne un gisement majeur, historiquement la principale source de production de gaz en Algérie, a déclaré Rachid Achichi, soulignant l'importance stratégique de cette initiative. En plus des aspects techniques, cette phase répond à des objectifs structurels, assurer la durabilité énergétique, maintenir des standards de qualité élevés et renforcer le positionnement international de l'Algérie. Sujet numéro 2 Après un léger repli observé vendredi et samedi, la monnaie unique européenne repart à la hausse face au dinar sur le marché noir des devis. Ce mardi 3 décembre, elle s'approche de son record historique atteint le 2 octobre dernier. En effet, le billet de 100 euros s'échange ce matin entre 25 900 DA et 26 000 DA à l'achat, soit le prix de vente appliqué par les cambistes. À la vente, ils achètent 100 euros pour 25 750 DA. Samedi, le taux de change était de 100 euros pour 25 700 DA à l'achat, contre 25 400 DA à la vente. Cette hausse s'explique, selon un cambiste actif sur les réseaux sociaux, par la reprise de la demande pour l'euro après une baisse liée à l'annonce de la nouvelle mesure de la Banque d'Algérie concernant le montant de devises autorisées à l'exportation par les voyageurs algériens. La demande pour l'euro repart après une courte période de ralentissement provoquée par cette mesure, précise Théil. « Les transactions ont rapidement repris leur rythme habituel », indique Théil. En fin de compte, cette disposition n'a pas eu d'impact notable sur le cours parallèle de l'euro. Interrogé sur les prévisions concernant le taux de change de l'euro face au dinar dans les jours et semaines à venir, notre interlocuteur anticipe des records à la hausse, en se basant sur les indicateurs actuels du marché. « La demande pour l'euro ne cesse d'augmenter, donc son cours continuera à grimper », affirme Théil. « Il estime également que la demande en devises devrait s'intensifier à l'approche du mois de Ramadan. Selon lui, des milliers d'Algériens se rendent en Arabie Saoudite durant cette période pour accomplir la Omra, et ils achètent généralement leurs devises sur le marché parallèle, l'État ne prenant pas en charge ce type de voyage. » Sujet numéro 3 Une véritable psychose s'est emparée des réseaux sociaux ces derniers jours, après la diffusion d'images choquantes de mandarines infestées de verre. Cette situation a semé la panique chez les consommateurs algériens, incitant certains experts à intervenir pour calmer les inquiétudes. Des vidéos et photos largement partagées sur Facebook montrent des mandarines envahies par des verres. Les messages qui accompagnent ces publications sont alarmants, attention, des verres dans les mandarines. Vérifiez bien, notamment à l'intérieur des quartiers, pour éviter d'en consommer. Dans une publication récente, la POCE a confirmé que les verres trouvés dans les segments de mandarines sont souvent les larves de la mouche méditerranéenne des fruits, Ceratitis capitata. Ces insectes pondent leurs œufs dans les fruits avant leur récolte. Cependant, lorsqu'ils tombent des arbres, ils sont souvent commercialisés comme s'ils étaient intacts, déplore l'association. La mouche méditerranéenne des fruits est-elle dangereuse pour la santé ? Bien que l'origine exacte de cette infestation n'ait pas été formellement établie, certains internautes évoquent la mouche des fruits et mettent en garde contre le risque de transmission de parasites intestinaux comme le teignat. D'autres attribuent cette prolifération à un mauvais stockage des fruits. Les parents s'inquiètent particulièrement pour leurs enfants, craignant que la consommation de ces fruits infestés entraîne des diarrhées, des douleurs abdominales ou des vomissements. Cette peur a conduit de nombreux consommateurs à éviter l'achat de mandarines. Les experts se veulent rassurant des spécialistes soulignent que la présence de verre dans les mandarines est un signe qu'elles n'ont pas été traitées avec des produits chimiques. Ils recommandent simplement de retirer la partie infestée et de consommer le reste. Malgré cela, les images diffusées ont écoeuré de nombreux internautes, qui peinent à surmonter leur aversion. Des nutritionnistes rappellent les nombreux bienfaits des mandarines, notamment leur rôle dans le renforcement du système immunitaire et la prévention des infections hivernales. Selon eux, il serait regrettable de renoncer à ce fruit en raison de rumeurs. La production locale mise en cause les commerçants, de leur côté, juge ces accusations infondées, affirmant qu'il s'agit d'une tentative de portée atteinte à la production locale. Dans l'attente d'une enquête approfondie menée par les autorités compétentes du ministère de l'Agriculture, il est recommandé aux consommateurs de rester vigilants en inspectant soigneusement les mandarines avant de les consommer, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. Merci. 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 Merci.